Le chef des séparatistes du Polisario, le dénommé Brahim Rali, admis actuellement dans un hôpital à Logronio en Espagne et est cité à comparaître devant la justice espagnole dès demain mercredi. Il est convoqué pour une affaire d'enlèvement et de torture, fait savoir le plaignant qui n'est autre que le militant sahraoui Fadel Breka. Cette convocation, qui fait suite à une plainte déposée par ce dernier, a été confirmée également par des sources judiciaires à Madrid, citées par les médias locaux. Fadel Breka, dont la plainte a été admise par la justice espagnole en avril dernier, accuse le chef des séparatistes d'être le responsable de son enlèvement durant la période allant du 18 juin 2019 au 10 novembre de la même année. La victime sahraoui indique avoir été enlevée pendant presque cinq mois et torturée dans les jôles des cons de Tindouf pour la simple raison d'avoir réclamé la lumière sur le sort d'Ahmed Khalid, kidnappé par les services secrets algériens depuis janvier 2019. Fadel Breka dit également avoir été enlevé pour avoir dénoncé dans les réseaux sociaux l'enrôlement d'enfants soldats par le franc Polisario et les actes violents de ses dirigeants. Aujourd'hui, il réclame justice et espère que Brahim Rali ne sera pas le seul à comparaître et que d'autres dirigeants du Polisario seront également convoqués devant la justice espagnole. Pour rappel, le dénommé Brahim Rali, ayant été accueilli par l'Espagne sous une fausse identité algérienne et avec des papiers falsifiés, fait l'objet de plusieurs plaintes en Espagne pour viol, torture, génocide et enlèvement. Un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre par les autorités espagnoles en 2008. En 2013, il avait été inculpé par la justice espagnole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !